Bonjour les Sagittaires, très contente de vous retrouver pour cette guidance sentimentale. Après la Générale, voici la sentimentale. Qu'est-ce qui arrive à vous d'un point de vue sentimental pour vous en ce mois d'avril 2021 ? Merci à tous mes abonnés d'être présents et d'être de plus en plus nombreux. Merci pour tous vos commentaires, ça me va droit au cœur. Merci pour cette belle énergie que vous m'envoyez. Bienvenue également au nouveau si vous arrivez sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis surtout à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevez les notifications au fur et à mesure qu'elles sont publiées, les vidéos. Voilà, et on va tout de suite aller voir votre tirage. Mais avant, je précise juste que je ne vais pas séparer les couples et les célibataires cette fois-ci comme le mois dernier. Parce que ça a été un peu compliqué pour moi le mois dernier. Je recevais des messages pour les célibataires quand je faisais les couples et inversement. Donc là, je vous dirai pour qui ça concerne. Et en général, c'est pour tout le monde. Donc voilà. Et puis en plus, comme la vidéo est assez courte, ça vous permet de tous avoir des messages. Et puis sur un court temps. Un court temps, voilà. Ouh là là, je n'arrive plus à parler. C'est bon, il est temps que la journée se finisse. Allez, on y va tout de suite pour vous les Sagittaires. Quels sont vos messages sentimentaux pour le mois d'avril 2021 ? Alors, les Sagittaires. Déjà, ce que je peux vous dire, le premier message qui m'est venu, rien qu'avec les dos de deck, est celle-ci qui a absolument voulu venir. Donc oui, pour les célibataires, il y a des coups de foudre. Voilà, il y a l'amour qui arrive vers vous. Mais il faut laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Donc ça veut dire ici que vous devez balayer le passé sentimental douloureux pour laisser de la place à du positif. Et surtout à un coup de foudre. Et qui dit coup de foudre, en général, dit une belle histoire d'amour à venir pour vous. Si vous êtes célibataire. Oui, c'est ça. Donc il s'agit peut-être même de rencontrer un homme ou une femme brune pour certains. Alors, pour les célibataires, vous pourriez rencontrer une personne avec une différence d'âge. Voilà, ça pourrait être un vrai coup de foudre pour vous. Il s'agit peut-être d'un homme ou d'une femme brune. Toujours est-il qu'il y a peut-être une différence d'âge. Ça peut être quelques semaines, quelques jours, comme ça peut être quelques années. Voilà, rien de bien méchant. L'amour n'a pas d'âge. Et si vous êtes en couple, il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Et peut-être que ça a été vraiment le coup de foudre entre vous à l'époque. Pour les célibataires, bah oui, vous pourriez rencontrer une personne avec qui vous pourriez avoir un coup de foudre d'une différence d'âge par rapport à vous. Et une personne avec qui vous allez pouvoir concrétiser des projets. Donc, c'est bien ce que je disais. L'amour de votre vie pourrait arriver ce mois-ci en avril. Pour vous, les sagittaires célibataires. Pour les couples, tout simplement aussi, il pourrait y avoir des concrétisations de projets. Quels que soient les projets que vous avez au sein de votre couple, vous pourriez les voir naître, tout simplement. Il y a des changements positifs dans une relation existante. Alors, ça peut concerner tout le monde. Les couples, bah oui, une relation déjà existante. Avec des concrétisations de projets, bien sûr que les choses ne peuvent n'être que positifs. C'est-à-dire, avoir des enfants, vivre ensemble, construire, acheter. Enfin, à vous de voir maintenant, tous les projets que vous avez envie de faire au sein de votre couple vont apporter des changements positifs dans votre relation. Et pour les célibataires, y compris si, en fait, la personne de votre cœur est une personne que vous connaissez déjà pour certains. Vous avez déjà peut-être une relation existante avec cette personne. C'est peut-être tout simplement pour l'instant de l'amitié. Mais qui, peu à peu, c'est peut-être en train de se transformer en quelque chose de beaucoup plus fort. Et peut-être en lien avec un homme et une femme brunes. Quand je vous disais déconcrétisation de projets de vie en commun, bah oui, pour les couples, peut-être qu'on va vouloir vivre ensemble. Et pour les célibataires, comme je vous disais, c'était peut-être le coup de foudre qui allait vous apporter la vie, la personne de votre vie avec qui on va concrétiser des projets et peut-être un jour vivre avec. Pour certains, on me dit, attention, d'un point de vue sentimental, il y a peut-être des blocages karmiques pour certains sagittaires ici. C'est-à-dire, alors pour ceux qui y croient, il s'agit de vos vies antérieures en lien avec le sentimental. Peut-être qu'il s'est passé des choses d'un point de vue sentimental dans une de vos anciennes vies. Et aujourd'hui, ça a encore des répercussions sur votre vie sentimentale. D'où peut-être aussi un petit blocage au niveau sentimental ici, que ce soit d'ailleurs pour les couples ou pour les célibataires. Peut-être qu'il vous sentez, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose que vous traînez. Et en fait, on vous dit ici qu'énergétiquement, c'est un bagage qui vous appartient, mais qui n'est pas de cette vie-ci. Et puis bien sûr, ici, on me parle pour... Pour les deux d'ailleurs. Pour les célibataires d'abord, on me parle de rencontre par synchronicité. Donc ça veut dire ici que l'univers ou ce en quoi vous croyez est en train de mettre tout en œuvre pour vous faire vous rencontrer au mois d'avril, les célibataires. Donc il y a bien l'amour de votre vie, votre âme sœur qui arrive ici. Ça, c'est sûr. Quand je vois blocage mémoire kermique, mes yeux se sont posés aussi sur « Laissez partir votre ex » ici en dos de deck, avec la tromperie en plus juste en dessous. Il y a peut-être une histoire de tromperie avec un ex à l'époque, mais dans une autre vie, qu'il faut absolument peut-être débloquer pour pouvoir concrétiser des projets sentimentaux aujourd'hui, parce que peut-être que les choses bloquent ici. Les rencontres par synchronicité, aussi peut-être que s'il y a des blocages de mémoire kermique, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui pourrait vous aider à défaire ces mémoires karmiques qui bloquent aujourd'hui dans votre vie. Et ça pourrait être une rencontre par synchronicité. C'est tout simplement peut-être une personne que vous allez voir et qui va vous en parler. Et vous savez que vous pourrez aller voir cette personne et qu'elle va pouvoir vous aider dans ce domaine. Alors, ici, on va faire celle-là. On me parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc ici, vous allez bien rencontrer votre âme sœur avec le coup de foudre. C'est ce que je vous disais. Vous allez rencontrer la bonne personne, certains célibataires ici. Pour les couples, on dit ici que vous êtes avec l'amour de votre vie. Vous êtes avec la bonne personne. Bien que pour certains, il puisse y avoir des facteurs religieux qui compliquent un petit peu. Donc, on me parle de votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ben oui, peut-être que certains, non seulement ont une différence d'âge, mais n'ont peut-être pas la même religion, n'ont peut-être pas la même spiritualité. Que vous soyez célibataire ou en couple, il semblerait que peut-être la religion et la spiritualité soient un petit peu un sujet au cœur de votre histoire. Et enfin, on me dit, l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, alors, s'il y en a qui se posent la question aussi, donc, il y en a vraiment pour tout le monde ici. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont rencontrer l'amour de leur vie, qui sont avec la bonne personne. Et par contre, il y a des personnes qui se posent peut-être la question de s'ils sont vraiment avec la bonne personne ou non, pas avec la bonne personne. C'est pour les célibataires, celle-là. Peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un ici et quelque part, l'amour ne va que dans un seul sens. Peut-être que vous, vous êtes attiré par cette personne et malheureusement, cette personne ne l'est pas. Ah oui, elle ne l'est pas. Et en même temps, comme il y a des rencontres par synchronicité, ça veut dire que peut-être la personne que vous convoitiez n'est pas la bonne. Pourquoi ? Parce que la bonne, elle est en train d'arriver à vous. Et du coup, ah ben oui, il y a ça aussi. Laissez partir votre ex, amour non réciproque. C'est-à-dire que pour ceux qui sont en train d'essayer de faire revenir leur ex, qui pensent encore à leur ex, quelque chose comme ça, on vous dit non, l'amour n'est pas réciproque. Voilà, c'est plus pour ce sujet-là, je pense, cette carte-là d'amour non réciproque. C'est pour ça qu'on vous dit de laisser partir votre ex pour la simple et bonne raison que le vrai amour de votre vie arrive. Chouette ! Que des belles choses pour les sagittaires ici. Et enfin, alors on me parle d'harmonie ici en dos de deck, de coup de foudre du coup avec cet oracle. Voilà. On va voir la chance. Le départ. Alors ici, ça me fait penser au voyage d'ici. Alors peut-être que, voilà, la rencontre par synchronicité, peut-être que vous allez faire un voyage et avec quelque chose d'ordre de la chance au niveau sentimental ou des opportunités vont s'offrir à vous et vous allez rencontrer une personne avec qui vous pourriez avoir un coup de foudre si vous êtes célibataire. Pour les célibataires aussi, eh bien voilà. D'où l'oubli encore. L'oubli, oubliez votre ex. Oubliez la personne qui est partie aussi avec cette carte-là parce que c'est une chance pour vous en fait qu'elle soit partie. Pourquoi ? Parce que vous pouvez garder, il faut garder espoir parce que vous pouvez rencontrer une personne cette fois-ci en qui vous aurez confiance, qui aura confiance en vous et avec qui vous pouvez aller les yeux fermés en fait. Avec qui vous pourrez oublier toutes les crises du passé aussi pour certains. C'est vraiment le départ des crises. En oubliant le passé sentimental douloureux, vous donnez une chance maintenant une chance et un espoir à une nouvelle relation pour les célibataires de s'épanouir. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple mais qui pensent malheureusement encore à leur ex, on vous dit d'oublier votre ex parce que c'est une chance pour vous et un espoir d'avoir enfin une relation dans laquelle la confiance est de mise. Quelque chose de cet ordre-là. Et puis surtout, j'ai de l'harmonie ici après l'échec. Oui, j'ai de l'harmonie après l'échec et j'ai des promesses de mariage pour certains. Pour d'autres, malheureusement, on me dit peut-être attention de ne pas faire des promesses beaucoup trop vite parce que l'échec pourrait être de mise en fait pour certains. malheureusement. Peut-être peut-être que certains aussi sont en crise et ne savent pas trop où est-ce qu'ils en sont comme une crise un peu existentielle. On ne sait pas trop où on en est dans son couple, etc. Mais on vous dit pourtant que la confiance est là. L'harmonie peut être là mais vous devez oublier. C'est peut-être ça cette crise qui est liée peut-être au fait que on pense peut-être encore à son ex. On n'a pas oublié la personne peut-être qui est partie et il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, mettez le passé de côté parce qu'il y a de la chance et de l'espoir pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir aller vers de l'harmonie au niveau sentimental ici les sagittaires. Donc, ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras et puis je vous souhaite un très bon mois d'avril sous le signe de l'amour, de l'amitié. Voilà, toutes les bonnes choses pour vous et puis à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada